Ok les gars, il y a Caldera qui sort dès la semaine prochaine, je vais vous dire ce que j'en pense, on va mater le trailer ensemble, et j'ai des petites infos que peut-être vous n'avez pas, que vous allez découvrir pendant la vidéo, bon visionnage. Yo les potes, du coup on se retrouve pour le début du trailer de Caldera, qui sort dans une semaine. Il n'y a pas à chier, elle est belle, elle est belle, j'ai déjà fait une vidéo dessus les gars, mais pour moi c'est le mix parfait de toutes les maps de ces dernières années des Battle Royale, H1, PUBG, RE, on retrouve de tout, il y a de l'inspiration de tout les gars, c'est trop beau, constilé. Regardez toutes les ridges et tout, tous les endroits qu'il y a, il y a pas mal de zones différentes, de mondes, là on dirait une sorte d'esprit maya abandonné tout ça, mais sans qu'il y ait trop de détails, trop de cachettes, trop de pollution visuelle, tu vois par exemple que tu ne saches pas où repérer, par exemple là s'il y a un sniper qui pop, tu le vois assez vite, parce qu'il n'y a pas énormément de détails etc, et ça c'est trop cool. Elle est trop belle les gars, par contre les grottes, je vous le dis les gars, je vais me chier dessus de rentrer dedans, ça c'est très important, tu rajoutes la mozzarella, un peu de basilic, tu mets du chèvre miel, tu te régales, pas de cerise. Cette ville les gars, si je dis pas de bêtises, ça m'étonnerait pas que ce soit capitale, parce que par rapport aux informations que je vous ai dit, peut-être que vous ne savez pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer une photo de la petite map après, et je vais vous montrer combien il y a de bâtiments intéressants d'à chaque endroit. Oh ! Les gars, on revient à chouïa en arrière, qu'est-ce que j'ai branlé, ça c'est une des nouvelles les plus folles, vous voyez cet avion ? On va pouvoir le piloter les gars, parce que ça c'est pas incroyable. Le gameplay va tellement changer, il y a un nerf des paras, un nerf du silence de mort, du capteur cardiaque, parce que là c'est un nouveau Warzone sur lequel on va débuter, ça risque d'être très très intéressant. Warzone pacifique, guys ! Ah mais ça a l'air extrêmement bien les mecs. Du coup les gars, on va aussi évoquer le sujet de l'anti-cheat, est-ce qu'il va faire ses preuves, est-ce que ricocher va vraiment marcher, ou est-ce que ça va juste ricocher sur les cheats, etc. Sachant qu'on sait qu'il a déjà leak, et que les développeurs de cheats travaillent déjà dessus, je sais pas quoi on pensait. Ça faisait un bon mois qu'on était pas mal en termes de cheater, et là ça va faire une semaine qu'on en a 4-5 par game, c'est très compliqué. Donc clairement, on va pas se le cacher les gars, ça va être des mots très durs, mais si ça continue comme ça, Warzone est mort dans un mois, même s'il y a la nouvelle map. Par contre si l'anti-cheat marche, on aura probablement le meilleur battle royale de l'année. Maintenant on est sur une information qui est vraiment pas mal importante, c'est tous les mecs qui ont acheté Vanguard. Vous aurez accès 24h avant à Caldera. 60€ pour 24h, je sais pas si c'est intéressant pour vous, vous voyez, mais voilà, il fallait que je vous fasse passer l'info. On va aussi parler du goulag, le nouveau système. Wow, du coup le nouveau système de goulag les gars, c'est une fois que tu vas win ton goulag, t'auras une arme tu vois, mais tu vas revenir avec cette arme sur la map. Vous voyez les tracking dans le ciel, hop, tu ouvres le parachute à 200m, tu regardes qui c'est qu'il y a en dessous. Et là les mecs, on arrive sur les nouvelles qui me... Oh, qui me font du bien. Les munitions à pouvoir d'arrêt, c'est fini, c'est fini, on n'en trouvera plus, c'était de la merde. Il y en a plus, ça disparaît. Le silence de mort, ils ont réduit le temps qu'il dure. Le capteur cardiaque, ils ont réduit la portée. La paralysante, le temps en termes de secondes sera diminué. Le diamètre du cercle sera diminué aussi, les gars. Donc, tous ceux qui n'aimaient pas les paralysantes, c'est bon. Ok, les gars. Et maintenant, on part sur aussi deux nouvelles informations sur le gameplay. Il sera impossible d'acheter un loadout avant la première zone. Que le loadout gratuit tombe. Trois minutes avant que le gaz parte. Et trois minutes avant qu'il touche. Pendant les six premières minutes de jeu, on sera tous en train de se défoncer la gueule avec des armes de base. Donc, le système d'économiser pour acheter un loadout sera brisé. Maintenant, il faudra économiser pour vite acheter des drones et chasser. Ça va mettre un dynamisme supplémentaire, je pense. Et ça risque vraiment d'être super intéressant en termes de track. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de kills et que ça jouera un peu moins qu'à terme. Ça, c'est une très très bonne décision qu'ils ont pris, les mecs. Il y a un autre truc, les gars, par rapport au gameplay. Ça me concerne énormément, je pense. Il y a un nouveau contrat qui va sortir. Le big game Bounty. En gros, le mec qui a le plus de kills sur la map. Toutes les personnes qui prononcent Bounty le verront. Ils seront exactement où il est. Ce qui fait que soit ce monstre, il sera tellement attaqué qu'il va finir par mourir. Soit des 40 kills, voire des 50 kills qui vont tomber en solo. Des games légendaires. Je suis extrêmement hype de jouer en solo à Caldera. Ça m'hype énormément. Il n'y a que des bonnes choses qui vont se produire, je pense. Et dans tous les cas, ça ne peut plus être mieux qu'actuellement via les cheaters et tout. Avant de finir cette vidéo, je vous propose de voir chaque campound, aussi appelé POI. À quoi il ressemble ? Qu'on fasse le tour d'un peu toutes les villes ensemble. Je vais vous énumérer chaque endroit. Peut-être que vous aurez peut-être une idée d'où spawn avant, etc. Moi, je vous avoue que le volcan me chauffe pas mal. Mais on verra, parce que j'aimerais un endroit qui ressemble à l'hôpital. Un endroit en hauteur où on puisse s'amuser à Trickshot. Si les gens veulent venir prendre le duel, ils prennent le duel. S'ils s'échappent, que je puisse les retrouver. Et ce n'est pas évident l'endroit où tu spawns. C'est très perso. C'est comme le stuff. La souris, j'ai 900 points. Zone A, il y a 14 POI, les gars. Donc, 14 bâtiments à loot. C'est une bonne zone où tu veux atterrir. En plus, tu es au nord de la map. Si tu veux évoluer vers le sud, tu sais que tu n'auras rien dans ton bac. Toujours très, très pratique. La zone B, dock, les gars. 11 POI, pareil. Je ne sais pas pourquoi, dock, je sens bien que c'est un endroit où il y aura pas mal de rats, etc. Ou est-ce que c'est un endroit qui ressemblera à la military ? Parce que quand on t'y réfléchit, la military, c'est pareil. C'est pas mal de bâtiments. Pas beaucoup d'open. La zone C, très ouverte. Runway, les gars. Assez vaste. À peine 12 POI. Puis, on a D, les gars, qui est ruine. Il y a 12 POI. Mais sur un large, large endroit. Ce n'est pas exactement les mêmes zones comme on peut le voir avec la zone K qui est field. Les gars, c'est field, c'est 30 POI. C'est simplement insane. Bref, je ne vais pas partir dans le désordre. On va enchaîner, les gars, sur Mine, qui est la zone E. On a 16 POI. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un air de salt mine. Les routes déjà travaillées, etc. On connaît. Pic, très mignon, qui a 13 POI. Et Pic, les gars, je pense que c'est là qu'il y a mon petit volcan. Et là, on dirait qu'il y a une sorte de barrage, les gars. Et je pense vraiment que ce sera ma zone. Pic, on est sur un tout petit truc. Il y a 13 POI. Donc, si tu viens, je saurais que tu es là. On passe sur Beach Head, les gars. Côté est de la map. Beach Head qui a 12 POI. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait, on voit que la map s'arrête un peu après les côtes. Là, tu as la côte. Tu as un peu de mer. Et là, la map s'arrête. Ce qui veut dire, logiquement, qu'on pourra accéder à l'eau. Des fleuves, on en a un en or. On en a un ici. Il y a une sorte de petit lac là. Même pour temporiser en fin de zone. Ça me fait vraiment penser à la petite map de PUBG, Sanok. Pour ceux qui ont connu. Un peu de bâtiment, mais beaucoup d'open. Parce que c'est là que les plus belles maps sont. C'est là que tu kiffes le plus. Il y a un petit côté Erangel aussi. Puis là, les gars, on va partir dans une zone qui est vraiment intéressante. Parce que c'est une zone complètement trouée. Il y a à peine 7 POI, les gars. Il y a 7 petits lieux de loot. C'est Lagoon. Airfield, ça pourrait être très sympa. Parce que c'est des grands bâtiments. En fait, plus les bâtiments sont grands, on va dire. Et moins ils ont de détails. Mieux c'est. Moins il y a de campeurs. C'est le max. La zone K. Alors déjà, la zone K, c'est un truc de malade. On est sur Field. Comme je vous ai dit. Il y a 30 POI. Et je pense que s'il y a un enfer sur Terre, ce sera là, les gars. Vous savez pourquoi ? Parce que ça ressemble de ouf à Farmland. Des petites maisons. Ces petits rails peuvent être aux fenêtres avec des EM2. Chien mort ! Elle ! Subpain. Très sympa. 10 POI. Bord de map Est. Cool. Oh là là. Oh là là. Alors là déjà, j'ai pas envie d'y aller. Juste de regarder. Je sais que j'ai pas envie d'y aller. Capital. 35 POI. Oh ! 35 POI. Et les bâtiments, ils ont l'air bien grands. Quand ils sont larges comme ça, généralement, ils sont bien hauts. Il nous reste la zone M et O. M, on est sur Power Plant. Et O, Resort. Resort, ça a l'air cool. Alors là, comme ça. Zone que je suis trop trop hype à visiter. Euh, F. La zone F. La zone C. Et il y a une petite curiosité pour le B, du coup, vu que ça ressemble à l'ancienne map d'R.O.E. J'espère, les gars, que vous avez pu en apprendre beaucoup plus sur Caldera, la nouvelle map de Warzone. Moi, je vous l'ai dit plein de fois pendant cette vidéo, je suis hype de malade. Il va se passer plein de bons trucs. Anti-shit, s'il marche. Et dans tous les cas, c'est de la nouveauté. Euh... Ça va être trop bien. Ça va être au top. Le fait qu'il y ait plus de munitions à pouvoir d'arrêt, des lits de silence de mort plus lents, des paralysantes, tranquilles. C'est pour peu qu'il y ait un équilibrage général des armes. Tu sais, qu'il fasse en sorte que, par exemple, tu ne joues pas que OTS et EM2 pour tryharder, mais que tu puisses jouer avec toutes les armes. La Kilo, la M4, la Pharah, que toutes les armes soient grosso modo équilibrées, on aura un jeu qui va nous régaler pendant un an très facilement. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pensez à vous abonner, liker, commenter. C'était chaud. Peace.